La vidéo du jour a pour but de présenter un entraînement spécifique au poste de défenseur central. On ciblera 4 principaux aspects. La conduite de balle, l'explosivité, le gelon ainsi que le jeu de tête. On pensera comme d'habitude à bien s'échauffer avant d'entamer la séance. On commence avec le premier exercice. On positionnera 6 coupelles sous forme de zigzag. On enverra un ballon dans les airs afin de travailler sa prise de balle et on contournera ensuite les coupelles. On utilisera essentiellement l'extérieur du pied ici en contournant pied droit, celle de droite et pied gauche, celle de gauche. Sur le retour, on réalisera des crochets en utilisant l'intérieur et l'extérieur des deux pieds. Cet exercice nous permettra de progresser sur notre maîtrise technique. En tant que défenseur central, bien que notre priorité sera le jeu simple, on devra faire preuve de beaucoup de calme et de maîtrise dans sa relance. Après un passage, on prendra 20 secondes de repos et on en fera 8 au total. On enchaîne ensuite avec le second exercice. On utilisera 4 coupelles cette fois-ci. On disposera un losange avec un écartement d'environ 3 mètres entre chaque coupelle. On commencera par toucher celle du milieu avec sa main à 4 prises. On touchera ensuite celle du haut et on accélérera ensuite jusqu'à celle du bas. Cet exercice aura pour objectif le développement de meilleurs appuis et d'une meilleure agilité. En tant que défenseur, on devra être rapide à anticiper les appels des attaquants adverses et de même à intercepter le maximum de ballons possibles. Après un passage, on se reposera aussi 20 secondes et on en fera 8 au total. Pour le troisième exercice, on n'aura pas besoin de matériel cette fois-ci. On commencera d'une position sur les genoux et on effectuera un saut pour arriver sur ses pieds. Au moment de poser les appuis au sol, on prendra immédiatement l'impulsion pour mettre la tête. Cet exercice aura pour cible le développement de l'explosivité ainsi que de la détente. On cherchera des répétitions qualitatives. Pour cela, on se contentera de 5 avec une intensité maximale. On prendra ensuite une minute de récupération et on en fera 5 au total. En match, on sera régulièrement amené à jouer des duels aériens, notamment à ce poste. C'est pourquoi il sera important de travailler sur sa détente et sur son jeu de tête. On passe au quatrième exercice. On utilisera comme pour le premier, 6 coupelles en forme de zigzag avec 3 mètres d'intervalle entre chaque. A l'aller, on accélérera en direction de la première coupelle du haut qu'on touchera avec sa main. On reculera ensuite et on répétera le mouvement. On fera une troisième accélération où on récupérera directement le ballon. On terminera l'exercice en revenant en conduite de balle et en passant à chaque fois à l'extérieur des coupelles. On essaiera d'utiliser ses deux pieds et de mettre du rythme sur l'aller. On développera ici l'agilité, la vivacité ainsi que la maîtrise technique. Après un passage, on prendra 25 secondes de repos et on en fera 6 au total. Pour le cinquième exercice, on utilisera uniquement le ballon et on travaillera sur de la jonglerie. On alternera entre des jongles de la tête et des jongles du pied. Le but ici sera d'être plus à l'aise dans son contrôle de balle ainsi que dans son jeu aérien. Habituer le corps à être en contact avec le ballon nous permettra d'être plus à l'aise en situation réelle, de moins hésiter et de réaliser le bon geste. On pourra faire cet exercice sur 5 à 10 minutes en prenant ou non des pauses pour récupérer. On continue avec le sixième exercice où on se positionnera en face des buts ou encore d'un grillage ou d'un mur. A l'image du précédent, on insistera sur le jeu de tête. On devra ici envoyer le ballon dans les airs et le taper avec la tête. On répétera pendant 5 à 10 minutes avec un peu plus de pauses que pour l'exercice précédent. Sur celui-ci, on sera un peu plus en situation réelle car on devra directement taper le ballon. On pourra varier la hauteur à laquelle on envoie le ballon et de même reculer pour ajouter de la difficulté. On enchaîne avec le septième exercice qui consistera tout simplement à travailler ses gelons. En tant que défenseur central, on sera parfois amené à toucher directement l'attaquant ou encore à dégager le ballon. Bien que cet aspect ne soit pas prioritaire dans la relance, ce sera un réel plus d'avoir un bon gelon. Pour cela, on se placera à quelques mètres des buts et on répétera des gelons en alternant entre le pied droit et le pied gauche. Il faudra dans un premier temps se concentrer sur la technique d'exécution puis essayer de reculer petit à petit. On travaillera sur 5 à 10 minutes comme pour les précédents exercices. Enfin, pour le huitième et dernier exercice, on travaillera le même thème mais on ajoutera du travail technique avant. On aura 6 coupelles alignées et on réalisera le slalom des deux pieds en faisant l'aller-retour. En sortant, on effectuera un gelon pied droit si on est côté droit et vice-versa. A chaque passage, on changera de côté afin de travailler des deux pieds de manière équilibrée. Le slalom nous permettra non seulement d'améliorer davantage notre maîtrise technique mais aussi de travailler son gelon en mouvement. On fera ici 10 passages au total. Ainsi s'achève cet entraînement spécifique au poste de défenseur central. On pourra le réaliser 3 fois par semaine mais il sera préférable de varier avec d'autres séances. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à liker, commenter et partager. Et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement.